Cette vidéo est en collaboration avec l'application Nextory, oui ouais c'est trop cool je pense que maintenant on se sait vous et moi et pour consommer énormément de lecture j'ai deux options soit acheter des livres et ça coûte un bras, soit ce que je fais c'est que je vais à la bibliothèque et j'utilise aussi beaucoup Nextory. Et pourquoi ? Et bien parce que c'est une application de lecture qui donne un accès illimité à des lectures de tout genre de tout âge et pour tous les goûts et donc tu peux lire tout ça comme un livre logique mais tu peux aussi les écouter en format audio et il y a ce choix là et je trouve ça plutôt chouette je vous partage le bon plan mais promis c'est mes vidéos que vous écoutez en premier en fond quand vous faites le ménage il y a plus de 250 mille ebooks, livres audio, bd, journaux et oui j'ai un code promo pour que vous puissiez tester l'application et donc avec le code Léa ça vous offre 30 jours avec l'offre premium en gros ebook, bd, presse en illimité, la presse c'est trop cool par contre en illimité je lis beaucoup de presse en fait sur cette application et un livre audio par mois donc voilà le code c'est Léa et je vous mettrai le lien en barre d'infos au passage évidemment ceci vous pouvez le retrouver en format audio en anglais et même à l'écrit puisque c'est inspiré du roman de Carole Kipnes du coup voilà bonjour enchanté c'est Léa et j'ai adoré la saison 3 de You parce qu'en autre 2 sociopathe ça parle d'un sujet qui mène à la folie les normes sociales et je pense que vous connaissez mon amour pour tout ce qui est la socio de la culture et les normes sociales et aujourd'hui je prends le pari ambitieux de vous dire pourquoi à mes yeux You est une série féministe oui à la base quand j'ai décidé de faire cette vidéo j'avais comme théorie que Joe avait des troubles de la personnalité antisociale et Love était ce qu'on nomme donc couramment un pervers narcissique du coup une pervers narcissique alors ce n'est pas une vidéo à visée scientifique un jeu on est sur une série Netflix donc pas besoin de mettre l'ego de côté tout ça là c'est chill en fait ce sont mes théories on a le droit de débattre on a le droit d'être d'accord ou pas enfin non ça on n'a pas le droit pas le droit d'être pas être d'accord avec moi de toute façon quelle idée mais quand même il y aura des petits passages un peu sociaux et des petits passages un peu psychos qui là sont pour le coup sourcés évidemment même si ça va pas être le but de la vidéo là c'est un peu une vidéo où on débriefe sur you du coup j'aimerais bien vous montrer à travers cette série la différence que je fais donc entre le trouble antisocial et un pervers narcissique ou une pervers narcissique et je trouve que la série le résumé bien sauf que en regardant la série de fond en comble pendant un mois en notant tout j'ai découvert plein de choses que je ne pensais pas découvrir sur cette série au deuxième troisième visionnage là je peux plus la voir c'est bon je la connais par coeur pour moi bien que Love et Joe tuent des gens il y a d'énormes différences entre eux et à mes yeux qui font la différence entre un sociopathe donc Joe et une pervers narcissique Love quelqu'un qui a été construite socialement à devenir qu'on pourrait nommer de monstre même si du coup vous allez voir que ça se rapproche énormément je trouve ça trop cool de pouvoir vous donner des exemples à ma théorie personnelle mais parce que je vous le rappelle le pervers narcissique n'a aucun consensus scientifique donc d'un point de vue scientifique ça n'existe pas donc à partir de là on en fait ce qu'on veut ok aussi je dis le mot sociopathe parce que c'est le plus utilisé mais vous le savez ça ne s'utilise plus parce que c'est associé à des gens comme ce monsieur et il y a beaucoup de sociopathes qui ne tuent pas on n'a pas assez d'études pour dire qu'un sociopathe est un réel tueur en série et ça porte de préjudice aux gens qui ont des troubles antisociaux donc en vrai je dirais un sociopathe pour lui parce que c'est un personnage de série mais ça peut être mal interprété quand vous utilisez ça pour des vrais tueurs en série et évidemment je vais aussi parler des autres personnages notamment de sherry et de dhoti qui sont des personnages pépites et qui sont en accord avec le thème de ma vidéo je ne vais pas rentrer en détail sur le fait que ça romantise la toxicité j'ai trouvé ça très parlant dans la saison 1 et la saison 2 néanmoins la saison 3 je trouve que c'est tout l'inverse parce que je trouve que cette saison 3 est une réelle satire de notre société et de ce fameux éduquer à l'amour toxique dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo et ce que j'aime dans cette série et ce que d'autres n'aiment pas c'est de pouvoir voir les personnages sous le côté gentil et méchant on a tendance vraiment dans les séries à être soit le gentil soit les méchants et là c'est genre tu as un personnage ambivalent qui à la fois un gros connard mais à la fois il est hyper attachant et c'est ce qui passe dans la vie tous les jours personne n'est juste un méchant ou un gentil on est tous soit un gros connard soit hyper attachant et ça dépend des personnes avec qui on est néanmoins je répète quelque chose parce que ça il ya beaucoup de gens qui ont du mal à l'intérioriser mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on excuse des comportements moi par exemple il ya plein de comportements de gens que je comprends pourtant c'est des gens à qui je ne parle plus parce que je les déteste je comprends pourquoi ils font ça néanmoins ils le font loin de moi tu vois ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on excuse qu'on pardonne ou on banalise un acte mais pour moi je suis pour de ne jamais pardonner à personne et je trouve ça hyper toxique en plus de dire il faut pardonner à tout le monde ouais je trouve que je suis très logique ok on peut comprendre les gens on n'est pas obligé de les pardonner c'est tout évidemment spoiler je vais tout spoiler la saison 3 en entière donc si vous l'avez pas vu aller la voir si vous l'avez déjà vu et que vous voulez pas l'avoir vous pouvez regarder cette vidéo parce que ça va parler de plein de sujets mais je préviens que je vais spoiler tout en détail c'est votre choix on va commencer par le début et notamment par madrid linda le fameux quartier donc joe et love déménage dans ce quartier cliché avec leur petite maison de bourges dans un quartier huppé un quartier où on ne mange pas de sucre où les gens sont végétariens joe décrit madrid linda comme une banlieue chic sans âme et je trouve que c'est une belle métaphore de la prison c'est mis en place dès les premières minutes dans l'épisode 1 mais la prison comme thématique ça va être l'entièreté de la saison 3 de you avec donc la prison dorée qui est madrid linda la prison de la femme la prison du couple ou la prison de verre qui est l'endroit où on enferme les conrad à la fin de la saison alors c'est un très beau quartier mais le hic c'est qu'il ya des caméras partout c'est un peu problématique quand tu butes des gens ils sont hyper connectés donc ils ont les montres et des bacs connectés pour savoir ce qu'ils mangent etc etc c'est du coup ce qu'on nomme de biotechnique ou biopouvoir donc le biopouvoir c'est un type de pouvoir qui s'exerce directement sur la vie la vie des corps et celle des populations c'est une façon de contrôler les gens mais en disant que c'est une façon bienveillante et ça c'est des théories réelles super intéressante de michel foucault il y a un livre du coup sur l'application next story de lui la consommation gouverner et séduire qui parle de tout ça plus en détail et vraiment c'est hyper intéressant pour comprendre nos façons de consommer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui notre consommation a énormément changé et on consomme plus comme avant énormément de linge de vêtements etc même si ça en fait partie la consommation qui a le plus augmenté c'est celle qui est censé améliorer notre personne font aussi évidemment le gène intermittent il ya toujours du coup cette thématique de devenir la meilleure version de toi-même aussi joe parle donc de la glorification de la productivité et on retrouve même le un tedx à l'anniversaire des gamins alors qu'ils sont hyper petits ou c'est un anniversaire sur le thème de la science et je trouve ça vraiment pépite parce que vraiment pour moi les tedx et ça arrive très souvent que les tedx ça soit beaucoup de développement personnel de vent de gens qui racontent toujours les mêmes histoires de ouais moi j'ai réussi je suis partie de rien enfin bref tous ces trucs là alors que je parle vraiment du tedx pas du ted qui sont deux choses différentes c'est un peu toujours cet esprit du you can do it donc en gros love et joe déménage dans ce quartier pour apporter ce que logiquement la société leur vend de meilleur donc ils essayent de trouver donc le meilleur pour leur fils henri et ainsi il ya tout un désir de s'élever socialement à travers ce quartier qui est donc le quartier le plus sûr de californie on a théo à la saison 2 qui dit à love ah ils t'ont pas encore converti à la pleasure et il écrit les femmes de madrilinda comme une secte de femmes sans âme boulinique et accro au yoga genre ils sont tous beaux tous bien habillés se donnent tous bonne image devant tout le monde sportif et c'est quelque chose qui est hyper complexant pour tout le monde et surtout pour love et joe lui quand il parle de son couple donc son couple qui sont donc des tueurs en série même si on en parlera plus en détail après il dit regardez par la fenêtre et vous verrez une famille typique dans une banlieue chic et banal et c'est aussi une thématique qu'on va retrouver tout au long de la série à travers le fait qu'on peut tout cacher quand on suit des normes sociales et que souvent ces gens qui ont l'air parfait gentil etc d'un extérieur c'est souvent les pires personnes et même précisément joe je fais semblant d'être jaloux pour être ce mari parfait et quand il joue le rôle du petit ami parfait du mari que love attend et bien c'est là où il magouille et qui fait le plus de choses dans son dos donc le cadre de toute la série est posée juste avec cet épisode 1 qui porte très bien son nom puisque le titre étant ils vécure heureux pour toujours parce que clairement au fond toutes les personnes qui vivent donc à madrilinda se battent pour être heureux et pour trouver le secret du bonheur pour cette quête là de la joie évidemment comme je suis une meuf qui ai mis le boîte dans ma tête je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous fasse des schémas tout au long de cette vidéo du coup premier schéma nous avons donc love et joe puis ils ont chacun leur ami du côté de love on retrouve tous les gens qui sont très fou culs qui font tout bien qui respectent très bien les normes sociales qui sont en vrai des clichés par exemple chérie est typiquement l'influenceuse lifestyle de référence très fausse modestie en mode très superficiel elle est décrite comme condescendante comme dans le jugement il ya que dans les amis de love théo qui se sort du lot puisque sûrement parce qu'il est très jeune et lui il a 19 ans il est amoureux donc de love mais il a ce regard sur le monde qui est en mode je déteste ces gens là et je déteste ce monde et ça va être en gros la pouée de sauvetage et un peu le bol d'art frais de love pendant cette saison tout ce petit monde là se retrouve donc dans la boulangerie instagramable de love et du côté de joe bon ils ont énormément forcé le trait il ya très peu de gens donc très peu de monde et il se retrouve tout le temps à la bibliothèque et du coup on à myriam alors je suis désolée je l'appelais myriam toute la journée alors qu'elle s'appelle marienne voilà une femme noire avec les cheveux court qui est déconstruite et dentée une personne non voyante plein de fois ils vont se moquer des normes sociales de tout ce groupe là et notamment de joe quand il vient bien coiffer etc suite à ces photos de couple parfaite qui fait pour l'anniversaire de son fils elle va parler donc du white privilège quand elle parle de son ex mari elle va parler beaucoup de féminisme et aussi du privilège de la femme blanche le fait que quand une femme blanche disparaît c'est beaucoup plus important que quand c'est une femme noire et ainsi de suite et donc du coup d'abord je vais présenter les deux personnages principaux de leurs points communs et ensuite l'évolution de leur couple donc nous avons joe le personnage principal et pendant toute la série on entend sa petite voix dans la tête est ce que vous aussi vous avez une petite voix dans la tête est ce que vous vous parlez réellement ou est ce que vous n'avez pas votre petite voix comme joe dans la tête joe vient d'une famille pauvre il a vu sa mère se faire battre par son père il a tué son père et suite à ça sa mère l'a mis dans un orphelinat pendant toute son enfance joe vit avec l'espoir que sa mère viendra un jour le chercher il est timide discret frêle et il se fait bully par les autres garçons son seul copain c'est un petit garçon qui est gros et qui se fait aussi bully par les autres donc il passe la majeure partie de son temps caché dans des placards ce qui explique qu'il n'est pas du tout à l'aise avec les hommes notamment lors de la chasse qu'il va faire avec harry qui est un épisode assez mémorable pendant toute la saison 3 il va avoir des flashbacks un moment on attend un gamin lui dire c'est de ta faute si ta mère t'a abandonné néanmoins dans l'épisode 3 donc qui s'appelle syndrome de la femme blanche disparue quand joe attrape la rougeole il commence à voir des hallucinations et on voit un deuxième lui et à mes yeux ce deuxième lui c'est le lui rationnel donc c'est sa part d'ombre et donc il ya le joe qui idéalise sa mère où on l'entend se dire tu as fait ça pour protéger tu es un brave garçon et tu as sa part d'ombre qui lui dit mais n'importe quoi c'était une mauvaise mère égoïste et folle elle nous a négligé donc il ya un côté de lui qui déteste sa mère et un côté qui idéalise de ouf sa mère il a aussi énormément des trous dans son enfance d'un point de vue psychologique des trous dans l'enfance c'est jamais très bon signe surtout quand tu as un enfant comme joe qui sont souvent associés à des gros traumas à la plupart du temps ton cerveau quand il fait ça c'est pour faire survivre pour protéger de ce genre de choses qui pourrait être trop dur donc c'est une personne solitaire qui a peu d'amis et qui n'aime pas forcément beaucoup les gens vu que tout le monde parle de joe et en tant que sociopathe on retrouve quand même énormément de points communs chez joe et cette personnalité qu'on nomme de antisociale donc d'après le dsm5 qui est donc la bible du psychiatre déjà on retrouve traumatismes et maltraitance dans l'enfance le fait qu'il soit associé à un niveau social économique et environnemental défavorisé le comportement de type asocial le fait qu'ils s'entourent de très peu de gens pour répondre à une stratégie pour protéger et survivre et protéger survivre dans les saisons d'avant c'est vraiment salubi et le fait aussi que ça soit un homme puisque la personnalité antisociale touche plutôt donc dans le dsm5 on retrouve incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux pendant toute la saison 3 il va se forcer à suivre les normes à respecter ses normes c'est lui qui va le verbaliser énormément en fait parce que l'oeuf s'en rend pas compte et notamment la pelouse il va avoir tout un truc en mode il faut je fasse la pelouse il faut que je sois le père parfait il faut que je fasse ça pour mon couple etc etc mais tu sens qu'il se force de ouf à un moment il vole un livre et il dit parfois tu sais qu'une règle existe mais tu sais qu'elle s'applique pas à toi ensuite héritabilité et agressivité même si dans cette saison c'est pas forcément ce qu'on a le plus retrouvé on n'a pas besoin d'en débattre mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui bon ça on le voit beaucoup de fois mais il ya un passage qui est assez culotté c'est quand il rentre le t-shirt rempli de sang de ryan et qui dit ohlala dire qu'henry va rester avec sa mère alors qu'elle ne saura jamais s'en occuper elle est trop dangereuse pour lui et évidemment le plus flagrant chez jo c'est cette absence de remords indiqué par le fait d'être indifférent de se justifier après avoir blessé maltraité ou volé autrui donc le livre par exemple le fait qu'il qualifie de ryan de sociopathe alors que pour le coup je le mettrais plus dans la catégorie dpn comme love et quand il le tue il dit je ne me sens pas coupable ce n'est pas comme love qui elle est folle est impulsive ou même quand il tue love elle même à la fin il dit que c'est pour la sécurité de henry et à un moment même love lui dit tu joues les nobles et pur chevalier comme si tu as des raisons qui justifient ton comportement mais moi je suis folle c'est ça et lui dit je travaille dur pour ne plus être cette personne mais à la fois il y a des trucs qui ne colle pas du tout avec le profil du sociopathe même si encore une fois c'est une série netflix donc on s'emballe pas enfin ça reste des théories plutôt amusantes que de la réalité c'est le côté planification de tout et le fait qu'il ne soit pas impulsif bien au contraire c'est quelqu'un de très réfléchi qui trouve des stratégies hyper ambitieux notamment d'enlever les dents de couper les bois de les mettre dans le broyeur à saucisse pour bien cacher des cadavres c'est quelqu'un de ingénieux et réfléchi qui n'agit pas dans la précipitation en tout cas dans cette saison là donc j'ai pas cette impression qu'il le fait par plaisir mais plus parce qu'il n'a pas le choix enfin en tout cas c'est ce qu'il dit il a l'air d'avoir beaucoup de dégoût à contrairement à d'autres persos de séries qui tuent et qui sont en mode haha j'adore ça lui tu sens que c'est pas on peut lui accorder un plaisir incroyable à la chasse puisqu'il adore traquer ses proies il connaît tout sur elle il stocke tous les réseaux sociaux enfin bref le mec il pourrait travailler au fbi en fait je sais pas ce qu'il fait et il ya toujours ce même schéma donc c'est un pattern qu'on appelle en psychologie qui est que ben voilà il stalk etc et ensuite il prend des petits souvenirs qu'il met dans sa boîte en mode de petits butins de chasse quand bah du coup ce n'est pas des dents etc puisque ça c'est dans les saisons d'avant mais par exemple kiki il connaît tout sur elle alors qu'il n'a pas vocation de la tuer mais il connaît vraiment tout sur tout le monde néanmoins ce qu'on retrouve le plus chez lui et ce qui a valu de nombreux mêmes c'est ce que l'on nomme les idées délirantes d'erotomanie donc c'est cette impression que tout le monde est amoureux de lui ou que tout le monde le drague en gros notamment le fameux tu flirtes avec moi ou même quand il est sous le lit de myriam elle sait pas qu'il est là elle est en train de se déshabiller il dit j'en suis sûre que tu joues avec moi alors que bon et donc globalement une personnalité antisociale manque d'empathie tendent à être immorale cynique et ils peuvent aussi avoir une opinion orgueilleuse et arrogante dans la saison 3 j'ai trouvé juste un petit passage où par exemple nathalie dit que c'est le voisin ennuyeux il leur mode heureusement que tu es morte en fait ou douche le voisin ennuyeux et après il dit non quand même elle méritait pas ça la grande question c'est est ce que joe évolue pendant cette saison 3 et bien oui et notamment grâce à la psy à myriam à dante et notamment à son fils henry je trouve que dans cette saison il va énormément changer l'épisode 1 à l'épisode 10 mais je sais pas ce qu'il ya une saison 4 et si on verra encore ce changement dans la saison 4 et en fait on sait que c'est pour henry que joe essaye corps et âme de combattre cette part d'ombre il va donc essayer encore une fois comme j'ai déjà dit de rentrer dans les normes pour henry en mode nous avons tout il l'a tout nous sommes donc la famille parfaite et en fait il veut juste ne pas répéter ce qu'il a déjà vécu lui en tant qu'enfant et le faire revivre à son fils et surtout que c'est un mec enfin ça va être un petit peu le débat la saison 1 parce qu'il pensait que c'était une fille mais comme c'est un garçon il va énormément projeter sur son fils et ce qui par la même occasion va générer énormément de culpabilité en lui car il n'y arrive pas et que c'est pas un bon père donc ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de conscientiser plus 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 de rationaliser plus 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 de se dire ça c'est bien ça c'est pas bien ça c'est pas bien parce que ça c'est bien parce que essaye de comprendre pourquoi il fait ça et pas juste tout justifier comme il le faisait avant de façon hyper simple il fait que répéter donc qu'il est papa qu'il est un mari et qu'il est le problème et ainsi de suite donc il arrive à comprendre ses erreurs et il ne tue que deux personnes dans cette saison et je trouve que c'est quand même incroyable parce que c'est pas ce qu'il fait dans les saisons d'avant et c'est important de le souligner j'ai l'impression qu'il accepte aussi plus qu'il est et qu'il se rend compte de qui il est à savoir que du coup sa colère est guidée donc par la peur la peur que si quelqu'un le voit comme il l'est son vrai moi et bien la personne le quitte et l'abandonne donc évidemment il passe son temps à mentir à tout le monde pour être bien vu mais ça j'ai l'impression désolé petit pic pour les hommes c'est typiquement masculin genre ils disent pas les choses clairement genre oui j'aime pas trop cette personne mais j'ose pas lui dire parce que tu vois et donc il manipule aussi énormément les gens et en fait entre sa petite voix et dit et ce qu'il fait on voit qu'il ment énormément même à lui même au final pour en revenir du coup à la partie de chasse qui est un passage très important dans cette saison 3 au début il est entouré de tous ces hommes plein de testostérone cari c'est vraiment un cliché vraiment je pense que cari c'est un de mes personnages favoris mais je trouve qu'il est pépite il s'en fout de tout il a ses trucs et tout enfin bref il est dans son délire mais il y est jusqu'au bout et il assume tout il s'en fout du jugement des gens et donc joe est là entouré de tous ces hommes il est mal à l'aise avec son petit truc autour du cou il est en mode oh là là et tout qu'est ce que je fais là et au final ils vont partir chasser et puis cari il est en mode ah tu trouves que je suis pas un mec bien donc viens on va se foutre sur la gueule et là il décide de foutre sur la gueule et joe le pousse en haut de la montagne donc cari s'éclate en bas et là joe panique il l'attrape il le romance et il lui sauve la vie et en fait joe il est paniqué il est en mode il va le dire à tout le monde il va dire à tout le monde qui je suis mon vrai moi que je suis un monstre et tout et finalement cari l'applaudit de tout son être et dit que c'est un vrai monstre et qu'il l'aime et que voilà et là joe se m'a pleuré et il dit ils ont vu le vrai moi et il m'accepte c'est donc ça des amis et suite à cette partie de chasse joe va être très différent avec tout le monde parce que en fait j'ai l'impression que ça lui enlève un poids et que il est plus en accord avec qui il est et il décide donc d'être plus lui même et d'arrêter de se forcer à forcément correspondre à des standards et puis du coup il va continuer à traquer des gens mais mettre des règles pour laisser sortir la bête mais pas trop et à partir de là il va totalement arrêter de culpabiliser donc quand il va tomber amoureux de myriam il va décider de plus faire comme avant mais en faisant comme avant c'est à dire qu'il est d'accord qu'il a ce schéma qu'il ne peut pas lutter et que plus il lutte bah ça marche pas mais il va donc décider de le réguler à un moment il va chez elle il va réparer son évier il dit non non ça je peux pas le faire donc il remet l'évier comme avant il repose tout ce qu'il avait volé etc etc et il essaye de pas reproduire les erreurs du passé puis en plus elle lui rappelle tout le temps que elle elle ne veut pas de chevalier elle c'est vraiment l'anti héroïne en gros c'est l'anti princesse elle est donc hors normes et donc il dit pas de souvenirs pas de réseaux sociaux juste de l'observation et ça sera différent cette fois quand il va avoir une dispute avec elle il va se rendre compte du coup du lien qu'il fait entre toutes les femmes et ce schéma qu'il répète et pourquoi il le répète notamment donc avec sa mère ou même l'infirmière fiona qui est quand même un personnage assez important dans cette saison 3 à ce moment là jo comprend qu'il a ce qu'il nomme donc le syndrome de deep et comme il a essayé de sauver sa mère et que elle l'a abandonné il a toujours peur d'être abandonné en retour ce qui a causé de gros traumatismes pour la première fois de toutes les saisons réunies me semble il va dire à myriam ce qu'il n'a jamais dit à personne notamment par rapport à son passé à sa vie au fait qu'il a tué son père et il le fait sans avoir peur d'être jugé même s'il sait très bien que tant qu'il est amoureux de myriam elle sera en danger mais bon voilà quoi note pour ce semestre à monsieur joe des progrès continuez ainsi je m'excuse mais en gros la lumière l'éclairage et tout ce pas ça c'est pas très bonne qualité aujourd'hui mais j'ai pas mon super technicien en fait du coup passons à notre queen on n'a pas beaucoup de ses pensées sauf quand elle écrit du coup à son frère décédé donc love elle elle vient d'une famille riche sa mère dhoti est donc une mère toxique qui est un énorme cliché aussi donc elle suit toutes les normes sociales c'est une femme belle mince qui est accro chaman astrologie qui est matrix c++ qui suit tout ça toutes les modes etc on va en parler plus en détail parce que à un moment elle va lui dire donc à love j'étais comme toi quand j'avais 20 ans et j'en suis persuadée parce que love est en train de totalement suivre le chemin de sa mère on va aussi voir un énorme changement chez love au fil des épisodes mais je vous en parlerai quand j'en parlerai du couple en général puisque son personnage féminin ne vit qu'à travers joe je ne sais pas si c'est réellement une satire sociale et notamment du couple hétérosexuel ou juste une vision très premier degré ça se veut pas être une satire mais néanmoins ça en devient une puisque tout est très cliché et à la fois tout le cliché est en même temps démonté et risible et c'est ce que j'aime bien dans cette série donc elle a vraiment ce package donc donc son petit sac à dos tout ce qui est lié au genre féminin problème de confiance en elle elle a de l'anxiété elle est mal dans sa peau elle remet tout le temps en cause son rôle de maman bon comme joe par la même occasion et elle dit personne ne me comprend elle joue vraiment ce rôle de l'éternelle victime qui la rend plein de fois insupportable et c'est ça qui me trouve dans plein de séries trop chiant parce qu'on donne ce rôle de la femme victime hyper insupportable sans le remettre en question et là je trouve que ça a été remis en question le fait qu'elle veut être un bon exemple elle a besoin donc d'attention tout le temps et c'est aussi ce qu'on retrouve donc chez sa mère d'autique bon après elle a pas fait un bébé dans les meilleures conditions non plus néanmoins si elle fait tout ça c'est parce qu'elle a ce besoin de protéger sa famille qu'elle aime et c'est marrant parce qu'à un moment la psy lui dit mais pourquoi vous faites ça en fait elle elle est en mode je sais pas je sais pas c'est parce que c'est mon rôle et une famille est censée aussi vous aimer en retour et du coup donc elle fait ce truc de je donne je donne je donne en espérant avoir tout ça en retour un jour et ça ne marche pas très bien madame et il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur là aussi maintenant parlons du couple joe et love enfin joe vs love puisque c'est un réel combat de titan déjà pourquoi ce couple la phrase il vaut mieux abandonner que de se battre parfaitement pour eux mais bon au lieu de se dire on n'est pas fait pour être ensemble ils vont passer toute la série à se dire on fait pas assez bien et c'est marrant parce que c'est carrément le sujet de ma vidéo sur éduquer à l'amour toxique en vrai leur relation qui vous semble inconcevable évidemment on enlève le fait de tuer des gens et celle de tellement de gens c'est la relation cliché du couple vendu dans les livres dans les films dans les séries bas dans les médias fin dans tout enfin j'en ai déjà parlé en détail donc avec cette éducation à l'amour toxique c'est des gens qui ont un crush ils vont se pécho ils vont s'apercevoir qu'ils sont différents de ouf mais au lieu de se dire non on se sépare ils vont se dire non nous on s'aime vraiment et s'aimer vraiment c'est se battre et après pour en dire nous on s'est battu pour notre amour je suis capable de tuer pour l'autre il ya beaucoup de couple qui dit je serai capable de tuer pour toi et tout c'est juste que ce couple est poussé à l'extrême mais moi vraiment je trouve beaucoup de similitudes avec le couple hétérosexuel évidemment comme l'oeuvre et le personnage féminin par excellence et donc elle est obligatoirement très jalouse parce que toutes les femmes sont très jalouses évidemment ce n'est pas vrai mais c'est le cliché de la femme et bien elle va tuer nathalie et comme ils ont tué nathalie comme elle a des crises de jalousie et bien pour arranger ça ils vont aller voir un psy comme de nombreux couples évidemment ils n'en viennent pas à tuer quelqu'un mais ils se reprochent mutuellement aussi d'être des psychopathes et elle elle dit non mais moi je suis pas une espèce de psychopathe en fait je n'ai rien planifié et lui il lui répond bah en fait tu aurais peut-être dû parce que toi tu tues de façon impulsive sans penser aux conséquences et c'est encore hyper cliché puisqu'on retrouve donc cette femme féminine qui est très émotionnel et qui réagit avec ce coeur et cet homme qui est le cerveau l'être rationnel qui pense à tout etc etc sauf que mademoiselle love queen elle est pas tant irrationnelle que ça et même je dirais qu'elle est très rationnelle elle fait peut-être pas les bons choix elle suit peut-être pas le bon chemin mais je la trouve très rationnelle parce que elle en a gros sur la patate parce que elle fait tout pour monsieur joe et qu'elle a l'impression que lui ne l'aime pas en retour et c'est même un peu une impression parce qu'il ne l'aime pas en retour en fait donc du coup c'est rationnel de ouf ses réactions pendant cette saison elle va avoir une amourette avec théo et même lui elle va le buter le buter pour sauver son couple avec joe et donc jusqu'à l'épisode 10 jusqu'à la fin de la saison elle elle va avoir l'ambition de sauver son couple contrairement à joe qui a abandonné à partir de l'épisode 5 il lui a même dit clairement je ne commettrai jamais un meurtre pour toi mais par contre elle a pas dérangé de commettre un meurtre pour Myriam c'est aussi pour ça que je dis que elle elle est pervers narcissique et non sociopathe comme joe et c'est la diff que je fais entre les deux choses entre le sociopathe et donc le trouble en social et un pervers narcissique qui pour moi n'est pas forcément une maladie mentale mais une construction sociale c'est le fait d'en avoir conscience ou non de réussir ou non à rentrer dans ce moule joe lui il est cassé il peut pas rentrer dans le moule même quand il y rentre c'est compliqué on voit bien que c'est même impossible et c'est assez rationnel globalement elle en vrai si elle arrêtait le développement personnel de se conformer aux normes d'une société capitaliste qu'elle écoutait sa petite voix intérieure elle pourrait s'en sortir très bien elle pourrait avoir une vie normale et pas tuer des gens en fait elle pourrait clairement si elle arrivait à se déconstruire ne plus être une personne toxique parce que pour moi ce qui la rend toxique c'est la société plus qu'elle même c'est l'éducation qu'elle a reçue de sa mère c'est toute la pression qu'elle a autour elle agit typiquement comme on attend qu'une femme agisse et ça la fait péter un plomb que les femmes sont hystériques et elle on lui repose pendant toute la saison d'être tout le temps en crise tout le temps impulsif même peut-être vous vous avez trouvé le personnage de love queen insupportable parce qu'en fait on est éduqués à détester les femmes et à détester ce côté des femmes sans essayer de comprendre et du coup ça la rend détestable et ça rend souvent les personnages féminins détestables c'est ce côté là et que les toutes les femmes sont alors qu'elle a des raisons autant sa mère autant joe autant chéril autant madrid linda ce sont des personnes qui sont en souffrance et qui se donnent des conseils mutuellement soit disant des conseils bienveillants qui sont tout le temps les pires conseils au monde en fait ils s'enfoncent tous en tout cas toutes les femmes s'envoient se faire le bas à travers de fais ci fais ça moi je ferais ça ah nanana alors qu'en fait si t'es pas heureux toi donne pas des conseils aux autres pour être heureux madrid linda ça reste quand même une belle métaphore d'instagram et c'est un truc que je reproche aussi sur les réseaux sociaux genre tu donnes des conseils sur un truc que toi même tu n'as pas forcément déconstruit ou tu n'en es pas encore sorti mais tu t'en rends pas compte ou tu es dans le déni et notamment l'exemple très parlant c'est les gens qui donnent des conseils sur les tca qui sont souvent des conseils plus problématiques qu'autre chose pour en revenir à cette série elle bah elle l'écoute que par du principe aussi elle est pas heureuse et que les autres ont l'air si heureuse et qu'ils ont des bons conseils à lui donner et comme ben voilà tout le monde fait semblant d'aller bien mais elle du coup elle se culpabilise en se disant si les autres sont heureux et pas moi c'est moi le problème et donc ce qu'elle fait c'est qu'elle va se battre parce que pour elle échouer c'est inadmissible ce n'est pas possible un échec c'est mal vu quitte à aller jusqu'à tuer pour ne pas être abandonnée on pourrait aussi extrapoler love en disant qu'elle pourrait avoir une personnalité qu'on nomme de personnalité borderline notamment bah du coup avec cette éducation le fait qu'elle n'est pas incapable d'exprimer ses émotions et que elle a appris à exprimer que de la colère donc le psy leur dit mais vous savez quoi vu que vous entendez pas il faut que vous formiez une équipe et c'est un très très bon conseil parce que tous les deux ils ont très peur d'être abandonnés très peur d'être vu comme ils sont enfin bref ils ont des peurs assez basiques humaines en vrai et qu'ils sont un petit peu le miroir de l'autre qui sont un peu similaires sur plein de points et qui détachent chez l'autre ce qu'ils voient chez eux donc il faudrait qu'ils se soutiennent et qu'ils communiquent très bon conseil madame la psy mais le problème en psychose c'est pas les conseils qu'on donne c'est comment ils sont appliqués voilà parce que le problème en vrai c'est joe lui encore une fois il ne va tuer personne pour son couple lui il n'est pas dans une équipe avec love jamais il fait semblant de l'être elle elle est tout le temps dans la coopération elle agit toujours pour joe elle fait toujours pour joe elle se culpabilise pour joe etc etc lui il est égoïste il fait tout pour lui ou pour henry dans laquelle il se projette énormément bah du coup elle prend énormément de place elle a toujours besoin de cette attention qu'elle ne trouve pas dans son équipe et en fait elle se bat pour deux et elle va le dire notamment à la fin de la série en fait je t'aime toute seule en fait ils n'ont juste rien à faire ensemble vraiment regardez ma vidéo éduquer l'amour toxique ça reparle vraiment de tout ce schéma on a un contre-exemple c'est donc mon couple favori les conrad et je suis obligée de les caler ici parce que eux deux à l'inverse de joe et de l'aude c'est un réel duo c'est une réelle équipe on va plus revenir plus personnellement sur sherry après qui est quand même un personnage emblématique de cette saison 3 ce duo c'est deux personnes qui s'aiment énormément et qui tire comme le dit très bien joe le meilleur chez l'un et chez l'autre socialement ils sont parfaits ils respectent les règles à la lettre surtout elle elle contrôle tout lui il est un peu plus comme j'étais alors en mode je m'en fous elle elle contrôle tout tout le temps elle fait tout bien mais dans leur couple et dans leur intimité ils suivent absolument leurs propres règles ils ont donc ce qu'on pourrait nommer d'une sexualité peu conventionnel socialement peu conventionnel puisqu'ils sont polyamoureux et ils ont aussi leur espace distinct et moi ça m'a fait rire parce que il parle avec des feux tricolores et sur ma vidéo comment mettre l'ego de côté et ben je parle des feux tricolores et il dit non mais là je suis feu rouge je suis désolé j'ai peur que tu prennes mal mais ils sont vraiment dans l'émotion genre en mode je prends compte les émotions mais là je me sens pas bien dans cette coopération en mode tous les deux ils mettent beaucoup d'efforts à se comprendre mutuellement et il n'y a pas d'égoïsme en fait je trouve que leur couple ils fonctionnent finalement à la fin ils vont se retrouver dans la cage qui est censé détruire n'importe quel couple comme un confinement finalement ils se rapprochent plus que jamais en fait ils tombent encore plus amoureux et ils sont des méga déclarations d'amour ce qu'ils ont sur le coeur etc etc au passage je refais un petit coup de next story mais il y a un livre qui s'appelle ne lui dit à personne qui parle d'une relation d'amour aussi qui fonctionne bien sur un homme qui a perdu sa femme des années avant et 8 en plus tard il reçoit un mail anonyme où il voit sa femme et il décide d'aller la chercher pour comprendre pourquoi cet amour a disparu cool livre qui existe aussi en film bref joe lui va se forcer donc pour son fils et celle il le dit clairement à la saison 2 et aussi parce qu'en fait il a peur de love il pense pas que c'est une bonne personne culotté quand même au début joe il va mettre de la bonne volonté en mode je te montre qui tu es je t'aime comme tu es pas on se fait confiance mutuellement et ça ira et ils vont créer donc une cage de verre comme il avait dans la bibliothèque mais sous la boulangerie on semble main dans la main pour remettre les gens qui les font chier à noter encore une fois qu'ils sont censés être une équipe comment tu veux être une équipe si tu n'as pas confiance en ton coéquipier va décider de cacher une clé dans la cage au cas où c'est que love est doué dans ce qu'elle fait qu'il vaut mieux garder love dans sa team suite à ça à ce psy à ces choses qu'ils mettent en place on a une relation parfaite enfin socialement parfaite et clairement ennuyeuse puisque du coup ils se font chier à mort ils baissent plus ils suivent parfaitement tout ce qu'il fallait faire et ils se font chier comme énormément de couple encore une fois donc là ils se retrouvent face à un couple chiant et love décrit ça comme on est une famille ennuyeuse de banlieue et joe dit qu'elle elle elle a réussi à s'assimiler donc à devenir ce cliché de la femme de badre et linda donc voilà bon lui il tombe sa pelouse encore et toujours et il dit que c'est le prix à payer pour avoir une vie stable renoncée au chaos donc ils font des activités de groupe ils font donc les fameuses photos pour l'anniversaire où ils sont tous les deux en couple parfait et donc là on voit clairement le changement chez love au début elle est vraiment habillée avec un gros pull à grosse laine les cheveux attachés plus les épisodes passent plus elle est dans cette auto prison de la femme comme j'en ai parlé sur la vidéo sur le maquillage elle est toujours en belle robe en talons avec plein de bijoux plein de trucs comme si les cheveux parfaitement coiffés la maison toujours clean en train de faire des gâteaux et à manger toujours pour joe qui rend du travail enfin bref le cliché de la petite ménagère le cliché de la petite ménagère dans la banlieue chic qui attend son petit homme pour lui faire des petits plats et ce qui est marrant c'est que pendant les premiers épisodes notamment dans l'épisode 1 et l'épisode 2 bah joe et love ils critiquent énormément de tout ça en fait surtout quand ils vont chez les conrad et en fait love elle veut pas du tout se blair et chérie elle dit j'aurais pu lui crever les yeux elle hate sur son blog elle hate sur tout ce qu'elle fait en fait et il rigole énormément de tout ça et à un moment nathalie dit à love et bien tu ne peux rien dire sinon tu seras isolée et en gros ça reprend un peu ce que ce dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le maquillage en gros tu dois donc te plier à ses normes sociales ou sinon tu vas payer le prix et le prix c'est de te faire exclure de ta communauté c'est très mal au coeur de se faire exclure d'un groupe et c'est ce qu'on appelle donc des violences symboliques qui font que du coup tu te plies aux normes du groupe même si elles ne te correspondent pas en fait love elle va avoir cette dualité de je déteste chérie je déteste tout ça mais je vais quand même essayer de l'impressionner et donc elle va faire des cupcakes elle va rigoler à ses blagues enfin elle va vraiment se forcer à être ce que chérie attend d'elle pour être aimée par chérie et ça va marcher puisqu'elles vont devenir BFF donc lui Joe au début donc c'est la vie qu'il veut il dit que c'est la vie qu'il aurait rêvé d'avoir et finalement bon il va vite se détourner de tout ça en se disant qu'en fait voilà quoi il n'y arrive pas par contre love c'est tout l'inverse puisqu'elle a énormément besoin de validation on comprend ça notamment parce qu'en fait elle projette sur les autres ce que sa mère lui a fait étant gamine et elle va dire je me demande pourquoi je veux l'approbation de chérie alors qu'en fait elle me fait des sales coups je rejoue la scène que j'ai avec toi donc elle va changer petit à petit pour devenir ce qu'on attend qu'elle soit et Joe va le souligner à plusieurs reprises et notamment il va dire ton intégration à la vie de banlieue t'as changé du goût au dégoût des fêtes ostentatoires et Théo va faire encore une fois que lui répéter tu as changé et elle lui dit c'est pas forcément mauvais et donc finalement à force d'être cette femme parfaite à force de se mettre la pression à force de suivre les règles à force de vouloir à tout prix s'intégrer à Madrelinda pour Joe pour son fils pour sa mère enfin pour tout le monde mais elle va exploser et ça fait d'elle quelqu'un qui est très impulsif et qui agit sans réfléchir et ça tout le monde va faire que lui répéter et ça va encore plus alimenter le truc elle passe toujours son temps à se mettre en seconde position elle l'étouffe elle prend pas en compte ses désirs car elle a trop trop peur d'être exclue trop trop peur d'être abandonnée ou délaissée ou toutes ces choses horribles à ses yeux en plus de ça il faut notifier que le deuil de son frère elle le fait pas vraiment dans cette saison non plus et ainsi elle va se mettre à accepter des choses qu'elle ne supporte pas juste pour faire plaisir aux autres à un moment elle dit à Joe j'ai peur peur que tu me détestes si je ne fais pas les choses comme il le faut elle va aussi proposer un polyamour à Joe alors qu'elle ne veut absolument pas le faire et vraiment quand tu souffres d'anxiété que t'es mal dans la peau et bien tu vas avoir tendance à te tourner vers le développement personnel et finalement c'est ce que apporte le plus Madrelinda au final de ces épisodes elle va apprendre enfin se forcer à devenir cette meilleure version d'elle-même mais comme elle le dit à chérie elle est ultra malheureuse et elle ne comprend pas pourquoi on le voit ça dans l'épisode 6 qui s'appelle Affaires de femmes et femmes d'affaires c'est The Réunion de la Boss Girl un événement dans un vignoble très cliché où ils font les petites stories Instagram etc etc la métaphore de tout ce qu'on nomme de libéralisme avec même l'alcool mondain donc à cet événement sur le vin, le boire du vin quand une femme c'est considéré comme cool sachant que Doty est alcoolique j'ai trouvé cette référence assez chouette puisqu'on parle pas beaucoup des problèmes de l'alcool mondain et dans toutes les séries ils glaborisent énormément l'alcool et là je trouve que c'est assez moqué en fait finalement cette glamorisation de l'alcool c'est aussi un des trucs qui me fait penser que cette série est quand même une satire de notre société Doty étant une femme qui donne toujours des conseils bienveillants elle donne toujours des conseils horribles à sa fille notamment elle lui dit ah t'es pâle va te maquiller fais quelque chose alors que sa fille est au bout du rouleau mais bon tant pis elle lui fait tout au long de la série vivre des violences symboliques la violence symbolique c'est horrible dans le sens où c'est des choses qui sont banales sous-entendues et qui sont jamais frontales et du coup tu sais jamais si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose mais c'est jamais une bonne chose parce que ça te fait trop mal ça te bouffe le ventre mais t'es incapable de mettre des mots dessus et c'est une pire violence vraiment la mère va lui dire oh là là mais Love tu as beaucoup de colère en toi genre vraiment Love pendant toute la saison elle est pressée comme un citron et donc à un moment dans ce fameux week-end il y a un moment un peu fun où il y a une femme qui a fait un livre de développement personnel et en mode elle dit j'ai trouvé la clé du bonheur avec exprimer vos gratitudes pour devenir livre je suis devenue une entrepreneuse j'ai monté mon entreprise j'ai pu le faire alors vous aussi Love elle est trop en mode c'est tout genre c'est bien beau hein mais en gros c'est quoi en fait le secret du bonheur parce que vous dites beaucoup de choses mais pas grand chose et en mode elle dit moi je fais tout parfaitement mais ça marche pas et la femme lui répond bah tu n'as qu'à lire mon livre et ce à quoi Love répond ce livre sur votre narcissisme et vos valeurs soudaines MDR connerie de privilégiés et je trouve que ce week-end est une belle métaphore de tout ce qui est la positivité toxique et c'est un truc qu'on retrouve notamment dans toute la saison 3 de You bref pour revenir à Joe notre outsider c'est un terme qui sera utilisé plusieurs fois notamment en fin de saison lui il a abandonné le navire depuis un petit moment mais il a décidé de jouer donc parce que comme il dit le mariage est un jeu Love elle est toujours dans ce besoin de reconquête et donc notamment elle va proposer le polyamour à Joe toujours le petit citron que t'es en train de presser de plus en plus parce qu'elle est moyen chaud hein elle est même plutôt pas chaud donc Joe le sait mais lui ça l'arrange bien que son couple il pète donc il va forcer petit à petit pour qu'il teste l'expérience et que ça nique leur couple et comme ça il pourra dire c'est pas ma faute ça s'est mal passé c'est ta faute à toi t'as voulu tester ça ça n'a pas marché et aussi parce que soi-disant il a peur de Love et qu'il a peur de la quitter frontalement qui a été en plus amplifié quand Dottie lui a dit qu'elle avait sûrement tué son ex-mari quand ils ont tenté le polyamour Joe va bien souligner ça en disant elle a peur ce n'est pas pour elle mais elle veut que ça le soit et c'est un petit peu tout le problème de Love pendant toute la série donc plan A4 je vais pas revenir en détail mais c'était super drôle notamment quand ils ont dit une nuit qui va être inoubliable où Joe dit c'est le moment où on rejoint la secte je vais pas revenir en détail parce que c'est une vidéo ultra longue mais c'est là qu'on se rend compte que ce qui allume la mèche entre Joe et Love c'est le fait qu'ils ne s'entendent pas c'est la violence et quand j'entends dire que You c'est une série qui fait l'apologie un peu de la relation toxique qui la romantise je trouve ça un peu hypocrite parce qu'on est les premiers à dire oui le sexe après les disputes c'est trop bien et que du coup il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se disputer pour avoir une vie sexuelle épanouie et que du coup c'est ça qui romantise plus les amours toxiques que des séries comme You qui sont hyper clichés où tout le monde dit non mais c'est n'importe quoi encore une fois You c'est une série cliché qui est poussée à l'extrême de ce que notre société est donc c'est un amour toxique entre ces deux personnes encore une fois en dehors des crimes et tellement que même quand Love sait que son couple il est décédé il est dead que pour le sauver elle dit on va faire un deuxième enfant et je trouve ça incroyable d'en arriver à proposer un deuxième enfant pour sauver ton couple mais même quand tu dois abandonner elle est pas capable de voir que c'est trop je préfère être malheureuse que échouer et abandonner je me battrai corps et âme et finalement il y a l'affrontement final entre ces deux et c'est malheureusement dommage parce que c'est à ce moment là que Love ose enfin dire ce qu'elle a sur le coeur elle dit à Joe qu'il l'a changé j'ai tout fait bien mais ça ne se passe pas bien elle cite ensuite toutes ses propres qualités et c'est vrai qu'elle a changé à mort pendant toute la saison mais en vrai Joe ne lui a jamais rien demandé je ne me reconnais plus tu m'as manipulé j'ai renié chaque facette de ma personnalité mais c'est toi le problème en fait dans cette saison ils sont tous les deux victimes de se confronter à ça puis à la différence c'est que c'est un homme et qu'elle c'est une femme qu'il va s'en sortir et pas elle indirectement évidemment il a beaucoup moins de pression qui lui pèse sur les épaules que Love parce que les hommes globalement ont beaucoup moins de règles et de codes à respecter alors oui je sais on va me dire oui non mais c'est les femmes entre elles à se mettre la pression etc oui mais si elles arrivent à s'en mettre la pression c'est qu'il y a eu quelque chose quelque part et aujourd'hui c'est un fait les femmes ont beaucoup plus une liste beaucoup plus énorme de règles et de contraintes sociales à respecter d'injonctions etc comparé aux hommes voilà après pourquoi comment c'est pas le débat de cette vidéo et pour moi Doty c'était le signal d'alar puisque je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure Love serait devenue comme sa mère sa mère elle dit j'ai fait tout ce qu'il fallait faire mais c'est ce qui arrive quand épouche le mauvais homme c'est la seule phrase cohérente et juste qu'elle dit pendant toutes ces saisons en fait après ça elle explose puisqu'elle perd le procès contre son mari qu'elle perd tout qu'elle perd son vignoble elle décide de foutre donc le feu au vignoble et du coup elle est vue un peu comme une tarée alors qu'en vrai elle était un citron pressé et finalement elle va en cure de détox parce que elle est alcoolique au passage Love a aussi tué son ex-mari pour les mêmes raisons je fais tout pour toi donc tu ne peux pas m'abandonner et si tu veux m'abandonner je vais te buter et finalement Joe va tuer Love et malgré tout je trouve qu'il va quand même plutôt lui rendre bien justice entre grosses guillemets parce que la lettre qu'il va écrire pour elle c'est malheureusement ce qui est arrivé à Love même si elle n'en a jamais eu conscience cher ami et voisin et en vrai je trouve ce passage il est trop triste cher ami et voisin merci de m'avoir accueilli à bras ouverts moi et ma famille mais en fait non j'ai emménagé dans cette banlieue parce que j'ai cru en mes rêves communauté prospérité mais surtout sécurité mais je n'ai jamais été en sécurité jugée dès le premier jour sur le passé sur mon corps ma façon d'élever mon fils si je n'étais pas parfaite je perdais tout les dés étaient pipés ce monde déteste les femmes et surtout les mères bon après il explique que de toute façon ils vont dire qu'elle est folle et qu'ils vont retourner faire leur vie comme si rien n'était et c'est ce qui va se passer et elle dit qu'en vrai c'est eux les seules et uniques personnes qui peuvent briser ce cercle et arrêter de continuer d'entretenir tout ce cliché autour des normes et de la femme d'arrêter de se mettre la pression mutuellement de se juger etc et que c'est ça qui fait qu'on en arrive à ça et moi je trouve que réellement dans cette saison 3 il y a un message hyper fort autour des femmes et de cette prison dorée et que finalement c'est le poids de la société les normes sociales qui ont tué Love qui ont détruit Doty le fait de se modeler en fait Love elle a tout fait pour cette quête du bonheur elle a suivi le chemin qui semblait idéal pour devenir heureuse et comme le dit très bien Joe la réalité l'a déçue depuis notre arrivée à Madrelinda on a aussi une citation très révélatrice de Sherry qui dit il suffit de quelques photos pour que mes followers applaudissent mon courage de montrer mes rondeurs puis main de follow car je ne les inspire plus le seul passage où on voit Love réellement heureuse c'est donc quand elle est avec Théo ils sont en train de faire de la trottinette et il lui dit en rigolant la trottinette c'est socialement acceptable pour les adultes maintenant et aussi à un moment quand ils font les photos de famille le seul moment où elle a l'air vraiment heureuse et à fond dans son couple c'est quand elle pense à Théo en fait Théo c'était la seule personne qu'elle n'avait pas envie d'impressionner parce que peut-être qu'il était jeune peut-être que si peut-être que ça mais en tout cas elle était vraiment très simple et très naturelle avec lui et c'est là où elle était le plus heureuse parce qu'on pouvait croire qu'elle était libre libre de partir mais comme de nombreuses femmes elle a été éduquée à se plier à ne pas partir quitte à y laisser sa vie et pour terminer en fait elle a toujours eu cette petite voix intérieure qui lui disait que ce qui se passait c'était pas normal que ça allait pas que etc etc et pour Love qui cherchait donc cet amour son soulmate précisément c'est Myriam qui va lui donner la réponse et c'est à elle que j'attribue la meilleure réplique de toute la série elle lui dit la voix que t'as dans ta tête et qui te dit que tu mérites mieux écoute-la c'est elle la seule et l'unique amour de ta vie et si tu la renie trop longtemps tu finiras par la perte voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver You sur Nextory mais aussi ne le dit à personne ou encore le livre de Michel Foucault ou encore si je peux vous conseiller et me permettre de vous donner un petit conseil aux lectures les jumeaux de Piolex c'est l'histoire de deux jumeaux qui disparaissent lors d'une fête de l'ail et trois mois plus tard il y en a un des deux qui va revenir et ensuite il va y avoir plein de petites disparitions etc c'est un thriller à le temps qui est très chouette et qui vaut le détour et n'oubliez pas le code promo qui vous offre un mois gratuit avec le code Léa n'oubliez pas que pour me soutenir vous pouvez toujours me donner un euro symbolique sûrement utip ça m'aide énormément pour financer mes vidéos pour faire tout ce travail etc et vous avez les vidéos et les podcasts en avance et merci du fond du coeur à tous les tipeurs autre chose je ne sais pas si je reviendrai là en tout cas en format vidéo pendant un petit moment parce que j'ai mes partiels qui arrivent et il y a les sélections de master en ce moment donc c'est un petit peu l'attention à fond voilà encore merci du fond du coeur pour tous vos retours n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos complémentaires puisqu'en vrai tous les sujets qu'il y a dans cette vidéo je les aborde pas mal dans mes dernières vidéos merci du soutien si vous trouvez que je mérite plus de vues je vous encourage à partager mes vidéos et je vous aime très fort et à très bientôt à part ceux qui commencent à avoir regardé les vidéos mais vous n'entendrez jamais ce message je ne vous aime pas du tout voilà voilà ciao Sous-titrage ST' 501